... Aujourd'hui, le point culture sur les vocaloïdes. D'abord, qu'est-ce que c'est vocaloïde ? C'est un logiciel de synthèse vocale développé par Yama Incorporation qui permet à l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie. En utilisant une voix de synthèse, et sur chaque voix, on colle un visage, généralement beau gosse pour les mecs, kawai aux yeux bleus pour les nanas, les gros sangs étant en option. Hé, mais ils n'auraient pas oublié d'activer sur toi l'option ? Il y a pas mal de vocaloïdes enfants avec des jupes à ras les fesses, même les deux bires et tout son compte. Faisons connaissance avec les vocaloïdes les plus connus. D'abord, Hatsune Miku, elle est l'héroïne du jeu Project Diva, tous sont issus de nos deux modèles ici présents. Ensuite, les jumeaux Rin et Lenka Gamine, qu'on voit souvent faire de l'inceste, la jolie Miku Rinuka avec ses gros bouts, Zmeiko, la nana toujours bourrée, Kaito et sa voix suive, Gakubo le ninja, si vous la connaissez ! Mais c'est pire que Pokémon son histoire là ! Attrapez-les tous ! Un programme coûte environ 600 euros. Je suis pas sûre qu'on ait les fonds pour ça. Déjà, je dépense pas mal en cosplay. Bah si t'as pas de sous, tu peux toujours téléchar... Pardon, HP, mais également le jeu Project Diva sur PSP, décliné en plus de 5 volets. Et en parlant de Project Diva, c'est un jeu de rythme sur PSP où il convient d'appuyer sur les boutons en rythme de la musique. Et tout de suite, un petit trailer du jeu ! Oni te t'acoche pour trouver tonneau pour la vie ! Comme l'a d'un говорят par, Mais c'est vrai, comme l'a bayou. Ce t'écris, c'est vrai ! Déjà, j'ai des péd啦, Eh, me j'ai des péds, Et un peu de valeur, D'un âme chime pour la vie ! je t'entraire du jeu ! Ah 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 ! Tiens ! Arrêtez le massacre ! De toute façon, les Mikus, votre temps est révolu ! Maintenant, la mode, c'est la K-pop ! C'est la K-pop ! Maintenant, la mode, c'est la K-pop !